expropriation des terres congolaise par le rwanda déni sasungueso est un minable lors d'une table ronde organisée par l'actuel premier ministre de la dictature congolaise coliné makoso connu pour sa soumission au clan sasungueso s'est livré à un exercice honteux et indigne il a bondi un bout de papier un chiffon dans lequel il a essayé tant bien que mal à justifier la concession des terres du congo rwanda connaissant le côté nocif du régime de paul kagame dont la déstabilisation et le pillage des matières premières de la rdc j'ai un décret 2022 258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper une réserve foncière autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'état par la société et l'evego combo sas dans le range de ma sangui district de yam il s'agit de 11 mille quatre vingt-quatre hectares pour une durée l'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans durée qui peut être prologé dans les mêmes conditions l'autorisation express d'occuper prend fin à l'expiration des vingt ans visé à l'article 3 du présent des graines cherche d'abord à comprendre ce que c'est que l'autorisation express d'occuper vous voyez c'est défini dans vos textes dès qu'elle compte arrive moi je veux avoir un projet touristique ici j'ai besoin de cette belle zone qui est en face de je me rapproche de l'état je suis en particulier l'état dit non on ne peut pas vous vendre ça on vous donne une autorisation express d'occuper de telle durée quand vous avez fini vous abandonnez tout si vous voulez vous laisser vos installations c'est bien si vous ne voulez pas il y a une disposition qui dit que vous nous rendez le site dans l'état où vous l'avez pris on a construit un parc industriel et commercial avec beaucoup d'usines on a fini depuis 2015 ces usines sont restés là depuis 2015 achevé vous avez toutes sortes d'usines une entreprise wandaise dit nous on va être développeur on va démarcher pour le congo on va chercher des entreprises qui vont faire fonctionner ce que doit-on retenir de l'intervention de coliné macosso dans cette affaire qui risque de créer une véritable scission dans le pays la trahison un homme corrompu est aveuglé par le confort matériel qui est incapable de tirer les conséquences politiques diplomatiques et historiques comment peut-on signer un tel accord violent ainsi la constitution congolaise donc le contenu n'a pas fait l'objet d'un débat de fond au parlement comment peut-on imposer une présence rwandaise étouffante au sein de la population quand même cette même population s'y oppose le bateau de la bête ou l'acqué bateau tôt et abana voilà on ne peut pas donner nos terres aux étrangers nous avons donc suivi à non pas d'unissage où il me bouge la rwanda bas qu'une envahir rdc basse à la façon alors que le mandataire général qui a cédé ses terres aux étrangers ce qui est une faute parce que loi a bête ou qu'interdit cette pratique avec aussi les largeurs du chef du village qui n'a pas informé ses chefs mais il m'a envoyé du village n'a pas chez fayard il m'a envoyé nous on est on est d'abord ici les terres rurales c'est pour permettre aux nationaux congolais de faire l'agriculture vous n'avez pas l'autorisation d'aller signer avec les étrangers le rwandais ne doit plus travailler ici c'est fini c'est fini donc monsieur le président vraiment je vais ici pour attirer votre attention de retirer le contrat que vous avez fait pour vendre qu'une partie du sud quoi parce que là je vois l'époque de la population qui souffre en ce moment président où t'es qu'a déjà pétrole peu plus qu'on moulin tout loup à rien ou t'es qui m'a dit qu'il n'a pas été plus qu'on moulin tout loup à l'auté tout mon avis bon moté du vide comme bien qu'on a raté la fin de l'année il n'y a pas rien que le peuple congolais et l'agriculture d'extérieur je suis toujours souffrir peu plus ou souffrir je suis du nord mais je suis congolais d'abord je suis à la fois sudiste je suis aussi nordiste mon qui les ô qui n'a pas bien les ô qui n'a pas été plus qu'on moulin tout loup à rien comment le président de la république a dit que courage au tekis a parti à mou kané mon à regard de la population à la population de mes ou souffrir non c'est pas normal et à bien là ça devient vraiment inquiétant il commis déjà vraiment grande inquiétude Demi Sassou Nesso est-il devenu le propriétaire foncier du Congo pour procéder à un remplacement de la population dans la partie sud du Congo réagissant à l'actualité bouillante Clément Mirassa homme politique et figure de l'opposition congolaise a tenu à clarifier sa position sur ce scandale qui s'apparente à une haute trahison un coup d'état patriotique contre la famille Sassou Nesso est plus que jamais urgent pour le sursaut pour le salut il n'est pas normal alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres de rechercher les meilleurs investisseurs il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela je dirais comme un cadeau au Rwanda mais il faut que ce soit fondamentalement refus et nous disons la chose la plus importante et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché un pourquoi les documents ne sont pas disponibles deux pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !